Bonjour à tous, nous le savons tous, les vaccins ARN sont une innovation très récente. Considérée comme sûre et efficace, elle a été utilisée à l'échelle de la planète en réponse à la pandémie de Covid. Mais un article paru le 6 décembre dans la prestigieuse revue Nature, par l'équipe de l'université de Cambridge a jeté une lumière nouvelle sur les vaccins ARN. En explorant le fonctionnement de ces vaccins, notamment ceux de Pfizer, les chercheurs ont découvert un phénomène intriguant de décalage du cadre de lecture, du code génétique de l'ARN. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comme son nom l'indique, l'ARNM est une sorte de messager qui donne à la cellule une série d'instructions pour qu'elle fabrique différentes protéines, comme la protéine Spike par exemple. Alors, ce décalage du cadre de lecture conduit à ce qu'une partie des instructions ne soit pas lue. Résultat, la cellule produit maintenant une protéine différente de celle voulue à l'origine. Cette découverte, loin d'être anodine, soulève maintenant des questions importantes sur la maîtrise de cette technologie et ses effets à long terme. Voici les détails. L'ARNM est normalement composée de l'enchaînement de 4 types de bases nucléiques A, C, G et U. Mais afin d'améliorer la résistance à la dégradation de l'ARNM utilisée dans les vaccins Covid et d'éviter les réactions immunitaires, la base nucléique U a été remplacée par une forme synthétique nommée PSY. Et d'après l'étude menée par l'équipe de recherche de l'Université de Cambridge, Cette modification a un impact significatif sur la façon dont l'information génétique élue est interprétée par les cellules. Dans certains cas, le processus de traduction génétique est perturbé, entraînant la production de protéines non conformes au modèle attendu. Ce phénomène, observé principalement dans les vaccins Pfizer, soulève des inquiétudes quant à la maîtrise de cette technologie et aux conséquences d'un tel dysfonctionnement. Selon l'article publié dans Nature, plus d'un quart des individus ayant reçu les vaccins Covid à ARNM, tels que ceux de Pfizer et Moderna, ont manifesté une réponse immunitaire particulière due à une interprétation erronée du vaccin par l'organisme. Pour la généticienne Alexandra Henrion-Caude, l'utilisation de cette technologie doit être immédiatement arrêtée. Et arrêtée de dire qu'on maîtrise cette technologie, on a la preuve, pas cet article, qu'on ne la maîtrise pas du tout. En clair, on a créé un code génétique totalement inédit et qu'on avait rencontré nulle part, ni chez un être humain, ni chez un animal, ni dans un végétal ou un microbe. Et on l'a injecté à l'échelle du monde entier. Les scientifiques de Cambridge ont également souligné que les vaccins à ARNM pour d'autres maladies ou infections pourraient théoriquement aussi produire des protéines erronées actives dans l'organisme. Ce constat remet en question notre compréhension de la technologie ARNM et soulève des préoccupations sur la maîtrise de ce processus complexe. Cette étude de Cambridge ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension des vaccins ARN. Elle soulève des questions sur la sécurité et l'éthique dans l'utilisation de la technologie ARN messager. L'utilisation de l'ARN messager et en particulier les modifications génétiques qui y sont associées ouvrent un champ de possibilités immense. Mais même si la science avance à grands pas, elle doit le faire avec responsabilité et prudence. Réellement maîtriser ces modifications génétiques et capitales car leurs effets à long terme peuvent avoir des répercussions inattendues sur notre santé. Et il est d'autant plus crucial de comprendre pleinement les implications de ces modifications avant de les appliquer à grande échelle. Après tout, il est possible que les conséquences de ce décalage du cadre de lecture ne nous apparaissent pleinement que dans quelques années. L'histoire nous a déjà donné de nombreuses leçons en la matière. Mais pour le moment, il semble que la science n'attende pas. Des scientifiques ont d'ores et déjà proposé des solutions pour minimiser les risques de décalage de trames indésirables. Et des vaccins actualisés, utilisant une forme améliorée de l'ARN, sont en développement pour des applications thérapeutiques variées. Et vous, qu'en pensez-vous ?